... Dans la vieille racine des Françaises existe une race de fer dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair. Ces fiches naissent sur la paille pour aller, ils n'ont qu'un touti, c'est la canaille, et bien j'en suis. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui s'en foutait d'une rêve, un sonéa c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qu'il fait, il faille, qu'il aime, et qu'il n'avait jamais vu, c'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, gros corps mètre à l'œil de l'ibou, au bras de fer à main nerveuse, et qui sort en dos ne sait pas où. Toujours avec esprit bourraille, souriant de votre mépris, c'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'enfant que l'a dessiné, le tronçant au jeu, et ses aillons, parce que de sa vingtième année, il faut entrer dans vos bataillons. Chers acaillons de la bataille, toujours issus qu'on veut sans prie, c'est la canaille, et bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en aillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille, et bien j'en suis.